Les mythes des hamsters sont généralement toutes petites, ce qui les rend très difficiles à observer directement à travers la fourrure. En revanche, les dégâts qu'elles causent sont quant à eux bien visibles. Par exemple, votre hamster se grattera souvent, et sa peau sera irritée, tendra vers le rouge ou vous semblera asséché. Il se peut en effet que votre hamster se gratte régulièrement et qu'il se frotte là où il peut pour tenter de se soulager. S'il a des mythes d'oreilles, vous verrez de la cire riche en couleurs dans ses conduits auditifs, et la peau fera des croûtes. Les mythes des hamsters sont très petites mais peuvent être très dérangeantes bien que ces symptômes-ci soient faciles à repérer, le seul moyen d'être absolument certain que votre hamster a des mythes est de demander l'avis d'un vétérinaire. Il retire un échantillon de croûte sur le hamster et l'analyse avec l'équipement prévu entre autres à cet effet. C'est pour cela qu'il faut le consulter si vous pensez que votre hamster a des mythes. Pour minimiser le risque d'être en contact avec des mythes, certains propriétaires congèlent la litière avant de la mettre dans la cage du hamster. Si vous mettez le sachet de litière pendant 48 heures au congélateur, cela tuera les mythes présents à l'intérieur, ainsi que leurs œufs. Veillez à ce que la litière soit parfaitement décongelée avant de la mettre dans sa cage et qu'elle ne soit pas humide, les hamsters vont souvent grignoter leur litière et vous ne voulez pas que le vôtre ingurgite de la moisissure.